La rentrée scolaire 2018-2019 n'a pas tenu ses promesses le 10 septembre 2018 à Abouaké. Élèves, parents d'élèves, enseignants et personnels administratifs ont dû rebrousser chemin ou mettre fin à leurs activités. Je constate que les profs sont entrés parce qu'ils sont venus siffler. Je vois que les jeunes ne sont pas encore dans la norme, donc nous attendons à ce que tout soit dans la norme pour pouvoir commencer le coup comme ce doit. Je suis venu pour inscrire ma fille, il n'y a personne, depuis maintenant on n'assiste, il n'y a personne. Le constat il est à mai, seulement c'est le point de la rentrée, mais là on n'a pas encore fait non seulement la région de rentrée, la région de Cogès et encore les institutions n'ont encore député effectivement. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci, dénoncent le coût élevé des inscriptions scolaires. Un mouvement de grève entamé à Abouaké et dans plusieurs villes du pays. Depuis l'année dernière, on observe quand même l'augmentation des frais d'inscription au niveau des secondaires. Et nous avons tenu une conférence de presse le 3 septembre dernier pour dénoncer les faits, pour dire à l'État de Côte d'Ivoire que aujourd'hui nous observons sur le territoire national un manque de suivi au niveau des scolaires parce que nous observons deux états de fait. Il y a une inscription en ligne et une inscription physique. L'inscription en ligne et l'inscription physique, nous avons beau demander à l'autorité de nous expliquer quelle était la différence entre l'inscription en ligne et l'inscription physique. D'autant plus que dans le passé, on s'en tenait quand même sur l'inscription. Mais aujourd'hui quand l'élève finit de s'inscrire en ligne, il est encore soumis à deux inscriptions qu'on appelle l'inscription physique. On nous dit des enveloppes, l'enveloppe timbrée qui va être postée. Normalement c'est à la poste qui les prend de retirer les bulletins. Mais on observe que jusqu'après le contrat, les bulletins sont retirés de façon manuelle. C'est-à-dire que tu te rends sur le site et puis l'éducateur te remet l'enveloppe de tonneau. Mais nous payons une somme de 1000 francs par élève, mais alors que l'utilité, ce pour qu'on paie les 1000 francs n'est pas utile. Il y a les macarons, il y a également les bibliothèques. Mais les sommes qui étaient payées dans le passé, qui étaient à 200 francs, se retrouvent aujourd'hui doublées 1000 francs ou 1500. Les t-shirts d'EPS qui sont aujourd'hui imposés, madame le ministre l'a dit à plusieurs reprises, que les t-shirts ne sont pas des choses obligatoires. Mais dès lors que quelqu'un veut imposer ça dans l'établissement, il va falloir un consensus entre cet établissement et les parents d'élèves. Mais on constate aujourd'hui que c'est devenu aujourd'hui un marché où on parle de quotas. On impose même et mieux, les t-shirts sont vendus à 3000 francs l'unité. Donc vous comprenez que quand on fait un cumul de tout ça, on se retrouve quand même à des sommes d'inscriptions très très élevées, que nous en tant que syndicat d'élèves et étudiants, nous ne pouvons cautionner. Pour le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le gouvernement doit trouver des solutions à ce problème, en vue de garantir la réussite de l'année scolaire en cours. Nous avons demandé au ministère des tutelles de revoir le contenu des frais ennès. Nous, on propose que ça soit revu. Il y a des éléments pour nous que nous estimons inutiles, qu'on peut soustraire pour permettre quand même un soulagement aux parents d'élèves. Et ces éléments-là, nous pensons que nous avons fait nos propositions déjà aux Cogès, aux parents de Cogès, pour leur dire que nous, on a des propositions. On a eu à travailler nous-mêmes sur les différents éléments qui ont été proposés par les DRAIN pour sortir en réalité une somme que nous pensons pouvoir être légitime au niveau de tous les parents. C'est un modèle national. Vous pourrez vous documenter, ça a commencé aujourd'hui déjà, Mans, Corogo, dans pas mal de localités. En tant qu'un syndicat, lorsque nous posons les pas, ce ne sont pas des pas pour troubler le pays, mais ce sont des pas pour qu'on puisse aider à améliorer les conditions des élèves. À quand la reprise d'effectifs des cours pour la nouvelle année scolaire ? La réponse à cette question réside en l'application du slogan de l'année, civisme et engagement de tous pour une école de qualité.